coucou à tous alors ici petite vidéo pour tout ce qui est matériel ça fait quelques temps que j'ai voulu changer fer à souder qui était arrêté sur amazon 10 euros qui va tu te rends compte qu'à la fin la pointe n'est pas forcément superbe la qualité donc ça a duré ça a duré six mois donc bref je me suis dit allez on va changer sur quelque chose qui est un peu plus sympathique en termes d'agronomie et je suis tombé donc sur cette station sur aliexpress donc c'est du yuwa 960i d'accord yuwa 960i et ça coûte 20 euros à la maison vous avez aussi la version de 30 euros où vous avez aussi des manips des pinces pour tenir de ce type là mais qui sont directement intégrés sur le boîtier et puis le dividoir qui est également en tout en un j'ai pas pris avec les manies parce qu'elle me semblait plutôt adapté pour l'électronique et je voulais tester ça parce que ça me paraissait peut-être un peu léger en termes de chauffe en termes de en termes de voilà en termes de performance parce que mais plutôt adapté à l'électronique moi je suis n'est pas électronique donc du coup voilà ce qui arrive quand vous l'achetez vous avez donc bien sûr le faire vous avez quatre pannes données donc trois identiques à peu près ouais on va dire qu'il y en a deux moyennes une fine et puis vous avez la très large qu'il faut adapter en fait bas ce que vous allez faire et là globalement on va tester sur les choses qui sont les plus chiantes en fait avoir un peu la capa du du truc notamment tout ce qui est dessoudé et puis on va souder des gros fils sur ici on est sur du 8 avg awg et voir un peu ce que ça donne en termes de perf alors la montage déjà pas cher tu as donc le dévidoir tu as la petite éponge humide qui n'arrive pas du mid donc faut y mettre un petit coup de flotte tu as l'abrasif où tu veux nettoyer ta panne tu as un dévidoir qui vient ici et qui vient avec vraiment du fil fait pour l'électronique ça c'est sûr de tout petit diamètre tu vois 0 8 0 1 du 0 5 mm donc là c'est vrai c'est vraiment fait pour l'électronique avec ça tu peux pas vraiment enfin tu peux mais tu vas mettre beaucoup 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 de fil dedans donc moi je suis resté avec mon fils que j'ai trouvé qui contient encore un peu de plomb donc qui est vraiment sympathique à souder tu vois c'est sb de l'étain 60 du plomb à 40 donc franchement je vous conseille de ne pas prendre le 100% éteint c'est un peu plus dur à refroidir et à souder donc vraiment moi je vous conseille vous faites comme vous voulez bien sûr mais bon voilà moi c'est plutôt c'est plutôt ça donc plutôt avec l'état donc ça vient avec un l'idoir et puis ce qui est intéressant c'est que tu peux révéler la température donc tu peux révéler la température de 200 jusqu'à 480 degrés et ce qui est intéressant également c'est que tu as un petit tu allumes il va se mettre à chauffer et quand c'est à température il va se mettre à clignoter la dit vas-y bonhomme tu peux y aller donc là j'ai choisi la grosse panne parce qu'on va faire quand même de la grosse électronique de la grosse de la grosse soudure je vais mettre à chauffer pour changer la panne avant que je me brûle c'est relativement simple tu tournes tu tournes tu as tu as ça sur le capuchon et en fait voilà ta panne tu la mets directement sur le bout ici qui avait déjà commencé à chauffer sa maman donc en fait voilà tu le mets là dessus donc sur la céramique qui vient directement chauffer ta panne et j'ai bien été quand même et donc voilà normalement ça franchement ça prend cinq minutes à se mettre en température mais attendez bien que ce soit en température comme ça vous avez quand même un résultat qui aime très 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 mieux vous éviter de galérer et de coller au lieu de souder la différence entre collage le collage c'est ne pas bien étamer tes fils aussi bien le fil que la prise donc tu dois mettre du plomb de l'étain dans la prise ainsi que sur le fil bien mettre partout sur les gros trucs comme ça tu peux pas opérer que par que par une face tu viens mettre du plomb partout pour que tout l'étain s'apprennent vraiment dans le fil et qu'on met vraiment toute la capacité de conduction du fil donc on va essayer de leur mettre sans voler tu vois je suis pas serein tu vois tu leur mets tu remets tu remets la goupille tac et après on va hop on va l'allumer moi je le mets direct en forte intensité parce qu'avec des douilles de ce calibre là des prix de ce calibre là effectivement tu vas quand même chauffer 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 donc là on va attendre enfin vous allez pas attendre je vais pas papoter moi je vais faire une petite pause dans la température je vais vous dire voilà il est exactement 15h39 et je vous reprends pour vous dire quand ça clignote allez on se reprend et il est 15h41 donc deux minutes après la lumière s'est éteinte donc tu es à température maximum de la panne d'accord alors on va regarder un peu ce que ça dit on va faire le plus simple on va commencer par prendre mon 8 avg et là on va l'étamer hop donc ça y est aussi avec deux petits disques normalement tu peux le mettre à ton mur alors tu peux être tranquille donc je mets ma panne sur le fil et on y va donc là direct de toute façon il ya la fusion et on voit bien que ça rentre direct dans les fils sans vraiment aucun souci là dessus c'est ultra rapide voilà tu essaies de faire tout le tour de ton fils de bien chauffer et on voit que en fait l'étain est aspiré par le fils donc quand il est aspiré et ben tu as toute ton épaisseur voilà tu vois un état bien brillant pas terme et ton fils est étamé donc on va faire de même pour la petite douille ici hop donc là ça va peut-être mettre un peu plus de temps c'est pour ça que j'ai pris la large parce que ça permet d'avoir une plus large surface de contact et puis et puis donc de chauffer plus donc c'est pareil quand en fait ton ta prise n'est pas à température le l'état se refuse c'est à dire qu'elle ne colle qu'il ne colle pas à la prise donc quand tu ne colle pas tu attends que tout ton ta prise soit bien bien chaude pour que ton ton état tu le vois qui commence à être amoureux de ta prise d'accord là tu vois bien qu'il n'y a pas de refus là j'ai rempli une petite petite partie on va continuer tout le tour comme ça pour être sûr qu'après quand je vais mettre mon fils on sera tranquille après il ya une salle dernier merci c'est ça qui est bien et puis aucun petit 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 bol de d'état comme ça et donc après je prends mon état que j'ai un état mis et je réactive je re je reliquifie en fait les deux zones et quand ça rentre c'est que on est quand il est quand il ya fusion entre l'état mal de ta prise et l'état mal de ton fils là tu vois tu regardes bien donc là je peux vous dire ça chauffe quand même parce que je le sens dans le 8 avg tu vois ça bouge les deux on est bien dans la prise et là on attend parce qu'il ya une certaine inertie du fait du volume de métal qui fait que ben ça ne comment dire ça ne l'a tu n'est que le métro sur ton petit sponge tu as rendu tout belle de nouveau et cette énergie des fois qui fait que tu as attendre 10 à 15 secondes que ton état refroidisse parce que ta prise étant tellement chose elle maintient l'état liquide donc là voilà on a soudé notre prise pk voilà après on peut rajouter vous avez ici des trous donc c'est vraiment là c'est ça ça sert aussi des petits trous là il sert pas que rien d'ailleurs c'est ça fait pour ça c'est que par là tu peux glisser encore de l'étain et puis noyer vraiment ta prise noyer ton fils dans l'étain pour être sûr qu'il n'y ait pas de surtention de choses comme ça voilà on a retenu ce genre de résultat ici ça fait un peu vrai parce que c'est chaud voilà donc ça franchement je suis pour l'instant je suis assez je suis assez très je suis assez content parce que ça va aussi vite qu'un truc donc ça aussi entre je crois 30 watts et jusqu'à 130 watts alors je ne suis pas sûr ça l'étire mais bon voilà alors après on va faire une autre expérience bon celui là je vais le garder parce que je pourrais réutiliser la prise on va dessouder c'est souvent là en fait où c'est le plus le plus pénible c'est pour ça que j'aime bien moi les xt90 c'est parce que ça on peut les réutiliser le c5 c'est un peu moins commande de sortir la fiche une fois qu'elle est plug et on peut le faire bien sûr mais c'est moins assez moins évident c'est moins accessible donc là ici on va utiliser toute la puissance du fil pour remettre là par contre c'est en un coup tu peux pas être un petit coup sur le fil un petit coup sur la prise toute la prise et ce qu'il ya dedans pour c'est là que c'est vrai que c'est un peu le plus le plus contraignant on va dire c'est là où il ya plus de masse c'est la plus de volume en fait à chauffer et c'est là où même avec l'autre âge de l'arrêt tu galères un peu donc quand tu vois que ça commence légèrement à se bouger voilà tu vois que ça commence sur la surface tu vois tu commences légèrement à remettre en état liquide l'étain qui était dans ta prise et que normalement tu vas pouvoir sortir ce fils qui dedans ça fait un peu un mais sans décor bon que moi j'aime bien les pales large parce qu'effectivement on n'est pas en micro électronique on a besoin d'une énorme précision un autre truc mon plus petit prix c'est c'est qu'on a viré tout ce qui est fils voilà tu vois on a viré tout ce qui est fils tout a été fondu en quelques les dizaines une dizaine de secondes 10 secondes 20 secondes on a réussi à dégager un volume d'un petit centimètre cube d'étain et de fils par la chaleur donc franchement je trouve que on verra dans le temps mais ça fait déjà quelques temps que je l'ai et avant de vous présenter quand même j'ai un peu testé donc franchement pour 20 euros je vous mets bien sûr le descriptif et le lien dans la dans la description et ce qui est vraiment terrible c'est que dans le lien normalement ce que je vais vous mettre j'espère qu'il sera encore actif quand je vous mettrai c'est que tu peux le recevoir en sept jours parce que ça vient c'est un dépôt qui est en pologne donc sept dix jours tu l'as à la maison donc franchement voilà ça présente votre mine c'est vrai que ça c'est assez léger tu dis ouais bon c'est un peu le chistrac comme on dit un peu dans mon alsace natal c'est le chistrac tu donc le chistrac mais en fait non non franchement ça marche plutôt pas mal et on va voir dans le temps puis ça permet moi voilà d'avoir d'avoir un jeu un truc où tu peux te poser sur ton pour travailler parce qu'avant je vais poser un peu n'importe où etc etc les trois pannes c'est quand même toujours très utile pour être plus précis dans les choses un peu plus petites et les pannes plus grosses pour les plus grosses plus voilà ce que je voulais dire sur ce yu one 961 qui chauffe jusqu'à 480 degrés moi j'approuve pour l'instant et ça fait quelques semaines que je que je l'ai et j'ai attendu pour pour un peu vous le présenter parce que je voulais pas non plus que ce soit de la m r d e et donc voilà franchement au top pour moi donc n'hésitez pas si vous avez d'autres d'autres types choses comme ça où tu vois le maximum 135 watts minimum 16 watts c'est quand tu es vraiment à chauffe pas voilà donc rien de rien de fou et franchement ça fonctionne voilà j'espère ça vous a été utile et n'hésitez pas à commenter en discuter si vous voulez savoir un peu sur des états les soudures choses comme ça allez à plus tchao tchao les gars et les filles tchao